... 82e édition de la Flèche Wallonne, entre Serain et le Mur de Huy, 198,5 km au programme avec un parcours durci par rapport aux années précédentes. Trois difficultés font leur apparition dans la côte de la Redoute, rendue célèbre par le parcours de Liège-Bastogne. Au départ, un homme focalise toute l'attention à les rendre au Valverde. L'Espagnol a remporté les quatre dernières éditions. Il est cette année encore l'homme à battre. Dès les premiers kilomètres, huit coureurs s'isolent en tête avec quatre Français. Les Movistars de Valverde contrôlent la poursuite et ne laissent pas plus de cinq minutes au Fuyas. Au premier des trois passages, au sommet du Mur de Huy, première alerte, plusieurs coéquipiers des favoris passent à l'attaque. Parmi eux, Kijatkowski ou Landa, ils sont repris quelques hectomètres plus loin. La première attaque tronchante est l'oeuvre du vainqueur de Milan Sanremo. L'Italien Vincenzo Nibali accélère dans la côte des rêves et rejoint les échappés. Il compte 40 secondes d'avance au deuxième passage sur la ligne. Derrière Valverde n'a plus qu'un équipier, Mikel Landa. Malgré tout, l'écart se réduit 15 secondes au sommet de la côte de Cherave. Le regroupement a finalement lieu dans le Mur de Huy. Charman, le dernier escapé, est avalé par Van Endert et Alaphilippe, son coéquipier. Le Français est calé dans la roue. Il attend le dernier moment pour placer son accélération. Il déborde enfin Van Endert et résiste au retour de Valverde. L'Espagnol est battu. Petit événement, il se contentera de la deuxième place derrière le grand vainqueur du jour, le Français Julien Alaphilippe. C'est la consécration pour Julien Alaphilippe. Deuxième en 2015, deuxième encore en 2016 derrière Alejandro Valverde. Le Français a enfin pris le dessus sur l'Espagnol. À la clé, son premier succès sur une classique. Beaucoup d'émotions forcément pour Julien Alaphilippe qui succède à l'Orange-Alabert, le dernier vainqueur tricolore au sommet du Mur de Huy. C'était déjà il y a 21 ans. C'est la troisième fois que je participe à cette course et c'est la troisième fois que je monte sur le podium. À chaque fois battu par Valverde. Honnêtement, je n'ai même pas de mots. Je ne savais même pas que j'avais gagné. J'entendais mal à la radio. Je pensais qu'il y avait encore Nibali devant. Et finalement, j'ai fait mon effort. Je n'en reviens pas. Cela faisait six ans que la flèche wallonne ne souriait qu'aux coureurs espagnols. Julien Alaphilippe met fin à la série. Alejandro Valverde est deuxième mais reste le recordman de victoire dans l'épreuve avec cinq succès. Quatrième en 2012. Le bel JL et Van Endert complètent le podium. A noter la belle neuvième place de Romain Bardet. Son meilleur classement sur la flèche wallonne. Elle était la grande favorite. Anna van der Breggen a assumé son statut chez les féminines. La néerlandaise remporte la flèche wallonne pour la quatrième année consécutive. Van der Breggen devance la sud-africaine Ashley Moulman et sa coéquipière Megan Guarnière. La première française Pauline Ferrand-Prévost termine 24e. On se quitte sur ces belles images de Wallonie. Prochain rendez-vous ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, l'avant-dernier monument de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada